Voilà à quoi ressemblait la vie dans plusieurs localités de Mpemanzé ou Mpunga le 16 et 17 mai 2022. Les deux entités s'étaient enfoncées dans un conflit foncier avec de centaines de maisons incendiées, plusieurs foyers déplacés et dépourvus totalement de leurs moyens de survie. Je suis à bout, je n'ai où aller, tous mes biens ont été incendiés, j'ai dû sauver uniquement cette valise. Les maïs et les maniocs sont partis à fumer, je manque la nourriture et je n'ai quoi nourrir mes trois enfants. Je m'en fais chercher ma mère qui est dans le village voisin de Kayemba. Près d'un an après, les séquelles sont encore visibles dans le quotidien de certains foyers obligés de les répartir à zéro. Ma maison a été incendiée, il y avait 50 mécan de soja que j'avais stocké. Je venais de récolter le maïs et je ne sais en déterminer la quantité. Ici, habitaient des visiteurs venus pour les activités champaintres. Après les conflits, ils sont partis sans revenir. Si les habitants de ces deux entités gardent encore le triste souvenir de ces événements, le sentiment de fraternité revient de plus en plus entre ceux qui se considèrent, encore comme des frères, comme le témoigne certains d'entre eux rencontrés à l'occasion de ce tournage. Sous-titrage ST' 501 Mpemba Zeo est un groupement situé à une dizaine de kilomètres de la cité de Nwandongika. Sa population vit essentiellement des travaux champêtres, du petit commerce, comme leur voisin du groupement de Mpunga. Après les affrontements de mai 2022, certains foyers se sont vus obligés de multiplier les activités pour survivre. Mpemba Boumandaya, la quarantaine révolue, regrette d'avoir tout perdu alors qu'elle était au champ ce jour-là. Pour surmonter ses difficultés, elle associe la production artisanale de l'alcool de maïs à l'agriculture. Nous étions partis au champ. On était au courant de rien. C'est vrai que depuis un moment, il y avait toujours des tensions. Mais on ne savait pas que ça allait s'éclater ce jour-là. En revenant du champ, on a trouvé que des habitations étaient déjà incendiées, et même la nôtre. Rien n'a été sauvé. Tout était calciné. Nos récordes, habits et autres. J'aime se livrer à la production artisanale de l'alcool depuis un moment pour la survie de la famille. Aujourd'hui, Mpemba Boumandaya s'est dit heureuse d'avoir reconstruit sa maison et réussit tant bien que mal à prendre en charge sa famille. Si certains déplacés ont décidé de reprendre leur vie en se reconstruisant des nouveaux logis, d'autres ne sont jamais revenus. Le chef de la localité de Nsengi, l'une des plus touchées lors de ce conflit, s'en inquiète. Chef Kalonji Nundu, qui nous amène visiter son entité, assume que cela a changé durablement la vie de ceux qui étaient venus pour le champ et ont décidé d'aller ailleurs. Ici, habitaient des visiteurs venus pour les activités champintres. Après les conflits, ils sont partis sans revenir. Ils sont allés vivre dans la cité de Nandangik. Franchement, ces conflits nous ont un peu handicapés parce qu'on était déjà habitués à vivre ensemble. Pour Moutala Daniel, un notable de Mpembanzeo, cette situation pouvait être évitée selon lui, car Mpembanzeo et Mpunga ont toujours tissé des liens forts depuis longtemps et sont devenus des véritables frères. Pour lui, les protagonistes de ce conflit, de part et d'autre, devraient revenir au bon sens et se considérer comme des frères. Il y avait lieu d'éviter ces conflits. Dans les temps jadis, on entonnait un chant, Mouembanzeo Mpunga. Ça traduisait la proximité entre les deux entités. Aujourd'hui, certains ont oublié que nous sommes des frères. Ceux d'Mpunga ont épousé nos soeurs et nous également. Le même sentiment de fraternité se développe en Mpunga. Ici, nous avons rencontré Moukamba Shambouyi qui dit avoir perdu son habitation pendant le conflit et tout son patrimoine était parti en fumée. Il s'en souvient avec amertume. Ma maison a été incendiée. Il y avait 50 mécanes de soja que j'avais stockées. Je venais de récolter le maïs et je ne sais en déterminer la quantité. C'était vraiment grave et je remercie Dieu comme il n'y avait pas eu de mort. Moukamba Shambouyi qui nous amène à la lisière de son chant, assume que lui et plusieurs autres paysans de Mpunga et de Mpembanzeo ont perdu leur élan de production agricole. Quand le conflit a éclaté, beaucoup de paysans ont eu peur d'exploiter leur champ. Un grand nombre a cultivé aux alentours des endroits où les habitations étaient incendiées. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont abandonné ces champs. Des champs de manioc ont été même ravagés. Les gens n'ont plus le même élan de production. C'est vraiment une difficulté. D'où, c'est bien que nous puissions vivre en paix et ensemble. Il insiste à son tour sur le fait que la cohabitation pacifique des habitants de ces deux entités est désormais une nécessité, vu les liens déjà tissés et que les conflits ne les aideront jamais à se développer. Mpembanzeo, il y a beaucoup de gens de Mpunga qui y habitent. C'est la même chose ici. En plus, pour se développer, nous avons besoin d'être ensemble. Si tout le temps, nous sommes en conflit, nous allons manquer les occasions de nous entraider. Et ce n'est pas bien. Pendant ce conflit, l'école primaire kateké, qui desservait les deux groupements, avait été incendiée. Aujourd'hui, l'école a été recouverte de toitures et les cours s'édonnent comme par le passé. Jean-Pierre Boudia Ngomba Mamba est enseignant dans cette école depuis 20 ans. Il nous confie que la fin de l'année scolaire 2021-2022 était perturbée suite à ce conflit. Le premier événement, c'est celui de l'incendie. C'était pour la première fois. Quand on a incendié l'école, nous sommes allés à l'épée Mpembanzeo. On apprennait là-bas à la fin de midi, à partir du mois de mai jusqu'au juillet. Là, les enfants ne venaient pas vécamment. Il y avait certains enfants dont leurs parents ont quitté le village pour aller ailleurs. Alors, il y avait une faible fréquentation des élèves. Nous sommes réunis. Nous, les enseignants, le corps professionnel. Alors, comme on avait le fonctionnement, on cherchait les gens qui pouvaient redresser la toiture, jusqu'à tel point que les bâtiments ont pu finir. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté l'école pour aller dans d'autres écoles voisines. C'est ça, la première conséquence. Même si la situation est redevenue normale, Jean-Pierre Boudia Ngomba déplore le fait que la rentrée 2022-2023 a été marquée par une grande déperdition scolaire et invite les habitants de ces deux entités à œuvrer pour la paix, pour ne pas compromettre l'avenir des enfants. Nous demandons aux gens de ces deux villages de bien se comporter. Alors, puisque si ils ne se comportent pas bien, alors nous n'allons pas bien étudier. Oui, il faut que ça ne revienne pas parce que l'école ne doit pas bien fonctionner. Il plaide aussi pour l'implication de l'État congolais dans la résolution pacifique des conflits. Si l'État a un rôle à jouer, les jeunes des deux entités se disent prêts à œuvrer pour la paix. Selon l'un d'eux, Justin Kambale, les jeunes ont été utilisés durant ce conflit pour l'incendie de maison. Il les appelle à la vigilance et au vivre ensemble. Pendant les conflits, j'ai vu certains jeunes à qui on donnait du chanvre. On les a poussés à ne pas penser à l'avenir de nos entités. Je les invite à la prise de conscience. Chers jeunes, s'il y a un chef ou un autre protagoniste qui vous manipule, on vous incite aux deux autres, on vous expose aux dangers. Les jeunes doivent sortir des conflits parce qu'entre jeunes, ils peuvent travailler ensemble, parler entrepreneuriat. Ça ne sert à rien de développer en soi l'idée des divisions. Il faut nous rappeler que nous sommes du même territoire et de voisins. Le vivre ensemble entre les localités frontalières des deux groupements n'est pas un vain mot. Nous avons surpris des jeunes d'Empouna et Mpemazeo en train de jouer ensemble. Pour eux, le conflit appartient au passé et ils promettent de tout donner pour que cela ne revienne plus jamais entre les deux entités. Moi, je suis originaire d'Empembanzeo et moi, je suis d'Empouna. Il y a eu conflits fonciers certes, mais nous jeunes, nous devons éverter pour la paix. La vie ne s'arrête pas ici dans nos villages. Un jour, nous pouvons nous retrouver ailleurs, d'où la nécessité d'être unis. C'est mon souci tous les jours et c'est devenu notre défi. Nous devons vivre en paix et c'est ce que nous expliquons aux autres. Nous sommes fiers, on a besoin de vivre en paix. Pour tous nos interlocuteurs, le vouloir vivre ensemble et l'esprit de fraternité aideront à jamais les deux groupements à résoudre leurs différends par la voie pacifique pour un développement harmonieux. harmonieux.